Et l'agriculture justement est devenue un projet professionnel plus attirant pour de jeunes et ambitieux chinois des zones rurales. Grâce au plan gouvernemental de transfert de terrain, de nombreux jeunes autrefois habitués à chercher un travail en ville peuvent maintenant retourner chez eux pour gérer l'exploitation familiale. Des exemples d'histoires à succès dans ce reportage réalisé à Nanyang dans la province du Henan. En moins d'une demi-heure, Shen Keshian a conclu la dernière étape de transfert de terrain dans la commune de Jinroa dans la ville de Nanyang. Cet homme avait pris l'habitude de rechercher un emploi dans une grande ville avec l'espoir d'obtenir de meilleurs revenus. Cependant, il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir un agriculteur à plein temps. J'ai déjà transféré 10 hectares de terre à Zagigol. Je vais construire ma propre exploitation familiale. Ce sera la réalisation de mes rêves, tout en augmentant les revenus des agriculteurs locaux qui m'ont transféré les terrains, à condition que je les embauche pour travailler pour moi. Je pense que c'est une bonne chose. Les transferts de terrain vont bon train dans cette petite ville du centre de la Chine. Tout a commencé en 2011 lorsque les exploitants ont été autorisés à louer, transférer et à fusionner les terres qu'ils travaillaient. L'objectif était alors de soutenir la modernisation agricole et d'utiliser les terrains abandonnés. La ferme moderne de Tangyuxin est une vraie réussite à Nanyang. Après avoir travaillé en 2011 avec les habitants pour obtenir le transfert de terrains et de contrats, il a réuni un peu moins de 300 hectares de terre agricole. Pour les terres transférées, j'ai consacré une partie pour le maïs et le blé et une autre pour les terres destinées aux légumes. En ayant recours à de l'équipement moderne et à la technologie, le rendement s'améliore d'année en année. Mais le transfert de terrains agricoles reste délicat. De nombreux agriculteurs n'ont qu'une connaissance limitée des avantages que représente cette opération. C'est pourquoi ils préfèrent conserver leurs terres quitte à les laisser en jachère. Les transferts de terrains permettent d'y intégrer de petites parcelles, ce qui rend plus facile l'utilisation de machines plus imposantes pour le semis et la récolte. Si l'un d'entre eux ne souhaite pas transférer, alors ma ferme familiale ne fonctionnera pas. C'est pourquoi je vais demander l'aide du gouvernement local. Il appartient aux agriculteurs de choisir de transférer ou non leur terre. Ils ont le droit de décider par eux-mêmes. En tant que gouvernement, notre travail est de les aider à effectuer ce choix et à les protéger. Donc, s'ils ne veulent pas transférer leurs terres, il existe bon nombre de méthodes pour résoudre leurs problèmes. Par exemple, échanger les terres avec d'autres. Fin juin 2014, plus de 250 000 km² de terres arabes ont été transférés sur le territoire chinois, soit un peu moins de 30% de la surface nationale totale. Mais des saisies et utilisations irrégulières de ces terrains ont été relevées à de nombreux endroits. Pour cette raison, le gouvernement central de Chine prépare des textes contraignants, d'une part, les gouvernements locaux de cesser de fixer des objectifs de transferts irréalistes, et d'autre part, les spéculateurs à ne plus utiliser l'agriculture biologique et le tourisme comme des méthodes de mise en réserve de terre. Ces dernières années, les transferts de terrains agricoles se sont accélérés. Cette tendance offre aux agriculteurs la possibilité d'avoir recours à davantage de technologies et d'équipements. Il s'agit bien d'ouvrir la voie à l'agriculture moderne.